Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Youn Cheney, CTO de Sagi. Et dans cet épisode, on va discuter BI, Data Lab, Data Science. C'est parti, on y va. Salut Youn, comment ça va ? Salut Jean-Louis, tu vas bien ? Ça va super bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Donc moi, c'est Youn Cheney, je suis le CTO de Sagi. Et avant, j'étais consultant, mais dans les tuyaux de la donnée. Mon cofondateur, il faisait les bases de données. Moi, c'était toujours les tuyaux de la donnée, donc intégrer des gros systèmes avec d'autres gros systèmes. Et on s'est rencontrés il y a quelques années pour fonder Sagi, pour aider notamment les Data Labs à faire des cas d'usage, à arrêter de se battre avec de l'infrastructure. Parce qu'on pourra en parler souvent, la fluidité de la donnée, l'accès à la donnée, ce n'est pas forcément simple en fonction de son métier. Et donc, on fournit un orchestrateur plug-and-play pour les Data Labs. Et en option, pour les clients, on peut fournir le lac de données avec, et même le matériel pour supporter le lac de données et tout ça. Pour ceux qui veulent des appliances, c'est que la donnée n'arrive pas dans un cloud en France ou aux US. Merci pour la présentation. Vas-y, j'oubliais, je suis aussi activiste à Codeur Enseigne, une conférence en Normandie. On a accueilli plus de 1000 personnes en novembre. On a prédégué que cette année, c'était gratuit pour tout le monde. Et on va fêter les 10 ans du Java User Group l'année prochaine en Normandie. Donc, 10 ans de meet-up avant que ce soit la mode. Super. Tu vois, je dis toujours, ok, super. C'est l'enfer. Ok, là, je vais te poser la petite question tricky du mercredi. On dit BI ou on dit data science ? On dit BI plus data science. Parce que si tu n'as pas bien fait ton client avant, la data science, tu ne vas pas faire grand-chose en vrai. Donc, c'est les deux ensemble. On dit data analyst ou data scientist ? Les deux ensemble. J'ai toujours répondu la même chose. Même des fois, quand on va chez des clients, je leur dis mais mettez les gens de la BI avec la data science, ne faites pas que des data scientists ensemble. ils vont pouvoir s'aider. Parce qu'il y en a qui connaissent bien la donnée et les autres qui connaissent bien les maths. Super. Donc, on enchaîne sur notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est data lab, BI, data science. La manière dont on doit, on va dire, organiser au sein d'une société, comment ça doit se traiter ? C'est le sujet qui te tenait à cœur. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? En fait, on a vu différentes choses sur le marché, et même chez nous, ce qu'il faut savoir, nous, l'entreprise, c'est des gens de la BI, plus des gens de la data science, plus des développeurs Java, etc. Et je me suis rendu compte que les gens de la data science, quand j'ai vu comment ils travaillaient, je me suis revu en 2002, quand j'étais encore étudiant et que je sortais d'école, quand je faisais un projet en Java. Pas d'outillage, que dalle. Et donc, du coup, on s'est vite aperçu qu'il fallait un peu mélanger les gens. Je crois qu'il y avait des personnes de chez Octo qui me disaient, ils mettaient la data scientiste au milieu de tous les développeurs pour leur apprendre un peu de craftsmanship et tout ça, à bien coder, à bien mettre en production. Et après, c'est plus large, parce que la data, on en fait depuis des années. C'était fait pour ça, l'informatique, à la base. Et il y a aussi tous les gens qui viennent des ETL, les cliquistes, comme on les appelle, nous, en interne. Moi, j'ai fait les deux, donc je peux en parler. Là, c'est la raison des notions de programmation, mais il faut faire des boîtes, relier des traits entre les boîtes, faire des mappings à la main, etc. Et donc, en fonction des profils, il y en a qui sont très bons dans certains logiciels, d'autres qui sont moins bons dans certains logiciels. Et après, moi, là où je fais du militantisme, c'est pour essayer d'avoir des datables qui mélangent les choses et pas mettre 10 data scientists tout seuls sans mélanger les profils. Souvent, ça ne produit pas grand-chose, malheureusement. Et alors, il y a plusieurs approches dans l'industrie. Il y a des approches où les data scientists vont avoir la main libre sur leurs outils et après, ça peut être réécrit par des experts. Il y a d'autres approches où c'est du clicodrome. Il y a d'autres approches où c'est des frameworks. Qu'est-ce que tu vois, toi, et quels sont les pours et les contres de chacune de ces méthodes ? Si tu prends l'historique, parce qu'on a la chance de discuter avec pas mal de chercheurs dans le coin, à Caen et Rouen, en Normandie. Avant, il y avait un chercheur qui écrivait dans le langage de son choix, au tarif de son choix aussi, un algorithme. Il le testait sur des données de test pendant 2-3 mois et ensuite, à la fin, il y a quelqu'un de la DSI qui venait 2 jours le voir. Il reconnaît tout en .NET ou en Java. Pour que ce soit prod ready, pour qu'il y ait des logs, pour qu'on puisse gérer les erreurs, etc. La problématique, c'est que dès qu'on doit faire une mise à jour, il faut se retaper tout le process. Et ça, c'est une méthode qui a pas mal levé dans le temps, mais qui s'appelle CRISP-DM, avec un cycle d'itération sur les données de test, après une adaptation pour la production. Par contre, ça tue un peu le délai pour rendre les cas d'usage possibles et surtout le fait de pouvoir itérer. Parce qu'une fois qu'on est sur les vraies données, on peut avoir des surprises, à la fois au niveau du nettoyage de données et à la fois au niveau des hypothèses qu'on a faites dans l'algorithme, dans le fitting engineering, sur les poids, sur les champs et tout ça. Et ça soulève des questions, comme je sais qu'il y a pas mal de sociétés qui font aujourd'hui du... Vous voyez pas que j'ai fait des quotes avec les doigts de l'AI. Et sur ces sujets-là, en fait, on sent qu'il y a assez de sociétés qui font beaucoup de R, parfois même du Python, qui est un peu plus propre, plus prod ready, pardon, que du R. Aujourd'hui, il y a un retour un peu en arrière d'utiliser ces sociétés-là parce qu'effectivement, ces choses-là ont de la difficulté à passer en prod ou en tout cas, les outils sont plus ou moins prêts. Toi, t'as l'air de plutôt défendre cette position-là, laisser les gens utiliser les outils, donc un petit peu en opposition avec la première méthode que tu disais, et laisser les services d'infrastructure s'occuper de la scalabilité, de la méthodologie ou de l'outil utilisé par le data scientist. En fait, ça dépend des cas. Tout le monde n'est pas Google ou Amazon avec des gros trucs à scaler. Après, ce que je vois, c'est que souvent, ça commence avec du R parce que souvent, il y a des CDO qui viennent de la statistique dans les assurances et les actuaires qui ont vu du R à l'étude. Après, honnêtement, en packaging de prod, R, c'est assez affreux. Mais si on a un code un peu pourri qui arrive au moins jusqu'en pré-prod sur des vrais notés de prod qui permettent de prouver la valeur avant d'investir, je ne sais pas, 200 000, 300 000 pour industrialiser le truc, ça a de la valeur. Après, ce que je vois, moi, c'est qu'au bout d'un data lab au bout de 5-6 mois, ils ont des jeux de données plus gros parce que R, ça vous permet de faire du calcul centralisé donc c'est limité à la mémoire. Ils veulent faire du Spark et souvent, les vrais exemples, ils sont tous en Python ou en ce cas-là. Donc, il y a un bout de 6 mois, ils basculent tous quasiment organiquement en Python. Et après, Python, c'est bien et c'est une presse que j'ai faite il y a deux jours à l'API Day où je voulais retrouver un article de blog sur les 10 manières de livrer du code en Python. Et je suis retombé sur une doc où en fait, il y a encore plus de manières et cette doc, maintenant, c'est la doc officielle de Python.org où j'ai appris des nouveaux concepts de Freezer où on freeze l'environnement Python avec tout l'ensemble, on fait un exe, on peut aussi faire du Docker, il y en a qui livrent même des machines virtuelles. Quand moi, je viens du monde .NET et Java, le packaging, c'est simple. C'était prévu au début, il y a les dépendances qui sont gérées en Python, c'est juste ignoble. Et nous-mêmes, nous, sur notre produit, une grosse partie de la charge, c'est comment on simplifie la vie pour régler les dépendances Python. Après, du Python, il y en a beaucoup en prod, c'est comment le préparer derrière. Mais si ça permet de valider de la valeur, d'arriver à un point et d'itérer rapidement et d'engager un maximum de personnes, et si ça devient très critique en termes de performance, on pourra le recoder. Après, ça dépend de ton contexte. Quand tu es dans l'adtech, donc tout ce qui est publicité, tout ce qui est arbitrage et publicité pour dire, on prend tel ou tel le fernisseur, ils sont à la milliseconde près. Donc des fois, ils vont en Spark, ce n'est pas suffisant, ils vont même en C, C++ pour être encore plus bas niveau et tout ça. Et là, par contre, oui, il faut tout réécrire. C'est une discussion que j'avais, moi, eu dans le passé. C'est des gens qui me disaient, alors pour le coup, je suis un peu aligné avec toi, le R, c'est quand même des choses qui peuvent passer. Tu peux mettre une grosse machine avec du R. si tu es rendu à un point où ta prévision de stock ou ta prévision de trafic ou des choses comme ça sont à 3 heures près pour le temps d'exécution et que tu es sensible à une granularité de 3 heures, c'est que ton modèle de prévision est juste en overfitting. Donc il y a un moment aussi, il faut se poser la question de la précision et de la rapidité à laquelle on veut faire l'exécution et de la granularité à laquelle on veut répondre. Si ton modèle c'est à 15 jours, peut-être que le tourner même en 8 heures, ce n'est vraiment pas un problème d'un point de vue fonctionnel, je parle. Oui, et après, c'est est-ce que quand tu écris un algorithme, est-ce que c'est pour faire de la maintenance rapidement et itérer ou est-ce que tu veux de la performance tout de suite ? C'est aussi le compromis que tu dois faire et souvent dans 80% des cas, tu veux pouvoir faire de la maintenance rapidement pour itérer sur ton cas d'usage. Ce 80% des cas, c'est souvent des cas autour du client, mon client est bien constitué, je fais du churn dessus, je fais de la recommandation, etc. Et souvent, on va voir les trucs de Netflix ou les trucs de la pub, mais ça, c'est très peu de cas en fait, en vrai. Et je ne parle pas des reconnaissances d'image où c'est plus rien. En vrai, ces gens-là, ça se finit que c'est les devs qui font le truc et qui montrent en compétence souvent sur les maths, derrière, qui font 2-3 petites choses sur Python, vont commencer à le faire en C ou en Java et puis, ils vont creuser la doc et puis à terme, ils vont arriver sur des choses qui sont à peu près correctes et là, ils vont aller voir un data scientist en disant, voilà la méthode que j'ai utilisée, est-ce que tu vois une méthode qui serait plus performante et le data scientist va lui donner les outils mathématiques pour y répondre de façon plus performante d'un point de vue fonctionnel et le dev repart et lui implémente. Souvent, c'est ce que j'ai pu constater moi, mais ce n'est pas toujours le cas, ce que tu disais, il y a d'autres boîtes qui le font différemment, tu me parlais d'inclusion, est-ce que tu as vu des modèles, en fait, ils repartent de la partie statistique. Les équipes, ils ont du SaaS notamment avant, donc vous pouvez dire si toutes les banques et assurances utilisaient du SaaS, beaucoup de grosses sociétés utilisaient du SaaS dans les ministères aussi et donc là, ils savent qu'ils doivent changer et s'adapter à la nouvelle technologie et souvent, ils font SaaS, Air, Python et après Spark, je vois dans le cheminement. Est-ce que ça, c'est mort ? Ils sont en train de pivoter en ajoutant du Python, du Air et tout ça en changeant dessus. Après, ça prendra 20 ans à pivoter le temps que les gens se reforment. C'est quand même des systèmes qui coûtent cher et qui ne s'enlèvent pas comme ça. Après, c'est comme tout. On dit que, par exemple, des choses vont remplacer Hadoop, que si tu traînes dans le SPAC de Big Data et d'O, il y a du S3 et déjà des besoins qui ont pivoté. Le vrai, c'est qu'il y a un historique et ça prendra du temps et ça dépend du cas d'usage. C'est une petite pensée pour Vincent Hochling qu'on embête avec des questions sur Hadoop. Je ne vois pas. Tu veux dire que Vincent est réfractaire à Hadoop en ce moment ? Je pense qu'il a une maladie en ce moment. Il est devenu anti-Hadoop. Il faut qu'on le récupère à l'ensemble. Il ne peut pas répondre à mes questions. Après, c'est aussi des questions de culture par rapport à la mise en production. J'ai Aurél, un d'un scientiste une fois qu'il est revenu pour dire « Je n'arrive pas avec la fluidité de la donnée. » J'ai fait « Tu veux dire quoi ? C'est quoi la fluidité de la donnée ? Ça va pas assez vite ? » Il fait « Non, je n'arrive pas à requêter la base de données là-bas. » En fait, il me parlait de faire une requête JDBC ou DBC, un select étoile, machin, etc. Le truc que j'ai fait parce que j'ai fait mon premier site web en PHP 3. En fait, pour des profils qu'on fait l'algorithmie où on recherche, ils apprennent à faire du lot de ces deux points, en gros, faire du requêtage sur la base de données, que ce soit du SQL sur Hadoop, que ce soit du Postgre, du MySQL, du Oracle en source, c'est des choses qu'il faudrait expliquer. J'ai dû le faire pair avec un développeur pour qu'il apprenne juste les bases de ça. Et pareil, c'est des choses qui pour moi étaient acquis et j'étais super surpris des questions. Et quand t'élargis, il y a aussi pas mal de changements culturels à faire. Quand tu leur dis « Ah, la source de données peut changer d'environnement en environnement », on fait « Ah oui, comment je fais ça ? » Donc je ne parle pas des logos du monitoring où là, c'est vraiment l'étape d'après où là, il y a encore beaucoup de formations ainsi. Mais monitorer, monitorer, c'est douter. C'est comme les tests. Alors le test et la data scientifique, c'est une autre chose mais il faudra tout un podcast dessus. Donc tu disais ? Je ne sais plus. Non, je disais que tout ce qui est tests, monitoring, des logs bien construits pour que ce soit interprété en prod, c'est encore jeune. Il y a encore beaucoup d'acculturation à faire. Et après, moi par exemple, ce profil-là, c'est comprendre la différence entre calcul centralisé et calcul distribué. Et des fois, je leur dis, des fois, c'était plus rapide d'acheter un gros serveur que de lancer je ne sais pas combien de 10 millions d'euros, de 10 milliers d'euros de formation. Ça prendra plus de temps de changer les cultures que de changer un gros serveur. Donc on peut aller jusqu'à ce cas d'usage en changement de serveur mais après, il faudra former les équipes petit à petit pour monter sur des terrains de données. Parce que souvent, quand on dit des terrains de données, c'est des sous-ensembles de 10 gigas, 100 gigas, 500 gigas. On peut même parler du cas un peu bâtard, PySpark, qui est centralisé et distribué. Ça, c'est une vraie catastrophe. Comment est-ce que vous le gérez ? Il existe quoi. Déjà, il y a la gestion des dépendances et donc nous, on a pré-packagé plein de choses pour les clients. On a même modifié trois fois notre process pour que nos clients aient des packages à jour. Parce qu'il y a les packages Python mais il y a aussi les packages Nux qui en dépendent. Donc il y a des sociétés comme Anaconda avec Conda qui ont essayé de pas mal simplifier la chose et ça commence à bien prendre. Donc ça simplifie la chose. Ensuite, c'est de la formation, c'est juste que quand tu fais du PySpark, tu utilises d'API de Spark, tu ne fais pas du Python. C'est différent. C'est comme quand tu fais du Spark Air, tu utilises d'API de Spark. Oui, mais tu as quand même une exécution locale. C'est-à-dire si je fais un NumPy ou un Panda en local, qu'ensuite je passe le bousin dans du Spark et puis que je rapatrie et que je refais. En fait, tu n'as pas l'impression de faire du local mais tu fais quand même du local. Oui, tu fais du distribué, tu reduces, tu refais local et tu renvoies. Et donc en performance, si la personne n'est pas formée et ne sait pas ce qui est fait, ce que ça fait dans les données derrière, c'est une cata. Et donc c'est la formation et du coup, nous, on sait qu'on fait pas mal d'un branding là-dessus. Mais voilà, mais tout le monde pense que tu peux faire du Python ou du R sur Spark mais c'est un peu une connerie. C'est non, il faut que tu utilises l'API de Spark. Oui, c'est ça. C'est juste que tu fais des calls rest quasiment API que tu as cachées derrière une librairie. Oui, parce qu'en ce cas-là, c'est assez clair. À la fin, tu fais ton, je ne me souviens plus du terme, ça fait tellement de temps, tu fais ton point, quelque chose et c'est à ce moment-là que ça exécute. Ce n'est pas quand tu as fait tes commandes avant. C'est la commande à la fin, je ne m'en rappelle plus mais voilà, c'est à ce moment-là où ça exécute vraiment la chose. Avant, c'est juste de la construction, construction de choses. Oui, parce que c'est de la Lazy Val sur Spark, sur ce cas-là. Voilà, des dérives. Et comment est-ce que tu vois l'avenir de... Puisque tu es issu du monde de la BI, comment est-ce que tu vois l'avenir de la BI dans les sociétés par rapport aux montées des data labs ? Est-ce que c'est des choses qui sont un peu en opposition ? Est-ce que tu vois de l'opposition dans les sociétés ? Est-ce que tu vois que les choses sont en train de se réunifier ? Est-ce que tu vois les BI en train d'exploser à cause des délais de traitement et de ces choses-là qu'on connaît habituel, les cycles en V ? Il y a deux choses. Il y a le coût de la BI que les déciens regardent de près parce que mine de rien, ça coûte cher. Et souvent, on dit la Big Data va remplacer la BI. La vérité, c'est comme ça. Ça va prendre des années. Et moi, vraiment, je milite à genoux pour qu'ils mélangent les équipes au maximum parce que pour les BI, ça reste de la data. Il y a quand même, avant de faire la data science, beaucoup de KPI. Il ne faut pas se voiler la face. C'est juste qu'il y a des techniques différentes et que la technique du modèle en étoile, par contre, elle commence à être vraiment très passée. Maintenant, on a la capacité de ne pas le faire parce qu'on se retrouve dans des cas où on faisait un rendez-vous et il y avait deux architectes qui se battaient en face. Il y en a un qui dit à l'autre la dernière fois que je t'ai demandé un champ, ça a pris six mois et ça m'a coûté 80 000 balles. Et c'est un champ en BI. Parce qu'il faut créer le champ, il faut modifier le modèle en étoile, il faut modifier le TL et tout ça. Alors que si on fait du Impala, Impala, ça suffit pour de la BI avec le cache assez performant, on se crée une nouvelle vue pour tel nouveau contexte, on teste tel nouveau contexte et on a les deux. Et derrière, en fait, c'est le même stockage de données. On utilise la même chose. Et c'est des paradigmes qu'il faut changer. C'est plus ETL, maintenant, c'est EL, c'est Extra Cloud. Et il faut changer la culture, il faut changer les réflexes, etc. et je prends un exemple simple type assurance. Je veux faire de la prévision et de la recommandation. Dans la BI, en général, parce que souvent, dans un projet Big Data, on offlote la BI dans la TALEC. C'est facile, il y a les accès et tout ça. Et on va avoir le nombre d'avenants sur les dix dernières années. Alors que quand on fait de la data science, ce qui nous intéresse, c'est à quel moment sont les avenants, est-ce que c'est en deux années, en fin d'année, est-ce qu'il y a une saisonnalité, est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on peut croiser à d'autres moments ? On veut une série tant en elles. Et les personnes de la BI doivent passer d'un mode où quand j'extrayais, j'étais super économe parce que le modèle en étoile s'est fait pour économiser de l'octet sur les disques, à quelque chose où je mets la donnée et je me garde pas mal de possibilités à jour. Et après, vu que le stockage coûte moins cher, après, c'est pas complètement gratuit dessus, je peux dupliquer ma donnée à une fois, c'est pas si grave. Et après, on a fait des choses rigolotes. On avait des clients qui avaient un vieux truc sur Oracle, je crois, de BI. Et par contre, vu qu'il y avait le stockage est imité, donc ils n'avaient que 6 mois de données, les analystes. Et en fait, ce qu'a fait le client, ils offloadaient les données de la BI dans le Hadoop. Ils mettaient un impa là-devant et ils branchaient un business object dessus. Donc pour les plus vieux business object, c'était le leader de la BI au début des années 2000 qui a été racheté par SAP. En fait, c'est la première grosse startup logicielle française qui a été rachetée, qu'on a créée derrière. Et du coup, ils sont 50 analystes et ça fait le job. Et ils vont là-dessus parce qu'ils ont plus, maintenant, ils ont 3 ans d'historique. Ils n'ont plus que 6 mois d'historique. C'est les mêmes données, sauf que comme le stockage coûtait moins cher et qu'il y a moins de contraintes, ils ont pu aller plus loin. En fait, ils ont fait le Hadoop, ils l'ont transformé en un cash BI. Mais après, c'est comme tout. Ils ont fait la data science au bout de 18 mois mais c'est parce qu'avant, ils ont constitué un client propre et tant que tu n'as pas ton client bien propre ou tu as donné moins propre, tu peux faire la data science. C'est ça. Et donc, on en vient à ce que moi, je considère un des principaux problèmes, c'est que les gens, c'est comme Internet. quand Internet est arrivé, on a dit Internet c'est le mal, regardez tous les pédophiles et les auteurs de crimes qui sont là. Mais en fait, Internet n'était au début, en tout cas, n'est qu'un reflet de la réalité de la nature humaine. C'est la même chose avec l'IA. Tout le monde est en train de paniquer mais l'IA n'est que le reflet de la nature humaine. Tu fais de l'IA ce que dans la nature humaine tu fais, c'est juste que c'est plus révélateur. Et le Big Data, il a fait exactement ça. Il a juste soulevé le tapis en disant il y a toute la donnée et là on s'est rendu compte que la donnée était crade. Mais ce n'est pas Hadoop qui est crade, ce n'est pas les méthodes de Big Data qui sont crades, c'est la donnée qui était crade depuis des années qui est juste ressortie et ça sent mauvais. Mais c'est normal, c'est en putréfaction depuis des années. Parce que c'est saisi par les humains à la base quand même beaucoup. Et là, ça pose toute la question de moi ce que j'appelle la... Je vais le dire, c'est un peu l'urbanisation mais c'est le cycle de vie de la donnée qui n'aura pas à résoudre ce problème de la qualité entrente de la donnée tant que les applications de métiers n'auront pas bénéficié de l'enrichissement qui est fait a posteriori. Donc tant que ton application front, et là tu parlais de recommandation, c'est un bon exemple, si le gars qui s'occupe du front, il n'a pas mis les contrôles formulaires qu'il faut, il n'a pas mis les tests sur les adresses, la qualification de données en fait tout simplement, tant qu'il ne va pas vouloir le corriger et lui ça n'a aucun intérêt, tu es juste un coût pour lui, tu es juste une... tu prends du temps aux équipes du X, tu prends du temps aux équipes, à cette équipe-là, mais si par contre tu amènes de la recommandation de produits et que le gars il se rend compte que son parcours client il est juste monstrueusement changé et que c'est absolument extraordinaire, il va se poser la question de comment est-ce que je fais pour que ça soit encore mieux et là tu viens et tu lui fais si tu qualifiais tes données ce serait encore plus fort on pourrait faire ça, ça, ça et à ce moment-là tu as le paradigme du cercle virtueux qui se met en route mais tant qu'on ne sera pas rendu non plus à un niveau où la BI, la data analyse, ce que tu veux, reversera un peu en mode open source à la communauté qu'il va donner en amont, je pense qu'on restera dans des problématiques de qualité de données qui est quand même un des points les plus bloquants. moi j'ai eu le cas une fois sur le terrain qui illustre ce que tu viens de dire c'était notre premier client donc 2015 2014-2015 en gros c'est de la prévision de vente donc la prévision de comportement et c'est une boîte qui s'est faite en trois rachats donc on avait pu offloader dans la plateforme les données de l'ERP mais on avait aussi fait de l'import de CSV de l'ERP de la boîte d'avant et de l'ERP de la boîte d'avant avant donc avec les problèmes de référence qu'il faut résoudre et tout ça et on était on avait des arguments de prévision qu'on l'entraînait on était à 20 entre 20 et 25 points en moyenne en fonction des produits et ça bossait ça bossait mais on gagnait il y a un data scientist chez nous qui gagnait 0,5 0,4 1 max quoi et à un moment donné ce qui a été fait c'est qu'il y a eu des réunions tous les mardis faites entre le data scientist et la responsable de la cellule qui saisait toutes les données dans l'ERP donc la cellule où ils prennent les commandes clients les devis clients et tout ça et ils amélioraient la donnée derrière et du coup eux ils ont changé leur processus de saisie de données parce qu'ils avaient le bénéfice derrière parce que le service d'à côté ils pouvaient mieux gérer les stocks parce que la finance ils pouvaient mieux provisionner l'argent et pas passer 10 mois 3 mois faire du Excel etc et du coup eux ils pouvaient répondre des choses plus précises aux clients et ils ont on a entamé cette boucle et on est passé de 20-25 points à 10-15 points on a gagné 10 points en faisant ça derrière et juste sur la qualité de données saisie par des gens c'est pas l'IA la Google la méga data science c'est vraiment des choses très connes et ça après l'IA la Google ou Amazon ils ont les mêmes problèmes que nous ils ont aussi du caca ils ont aussi du oracle qui traîne un peu partout qui sont en train de virer mais on a tous comme disait la semaine dernière on a tous cette petite poupée dans la boîte tu sais qui est complètement moche qui a plus de cheveux mais qu'on veut surtout pas toucher parce que finalement on l'aime quand même bien c'est notre base de code PHP chez nous on est en train de la détruire mais Quentin m'en a beaucoup parlé il y a un autre sujet en plus qui a été donné qui pour moi est aussi révélateur de ce que va amener ta BI en fait à l'organisation ce que va remonter ta BI et ton Big Data c'est pour moi la mise en relation de gens qui ne se parlaient pas avant sur différents domaines et qui amènent des questions qui sont complètement bêtes mais qui sont des questions de terminologie du genre c'est quoi un client question de base mais est-ce qu'un prospect est un client est-ce qu'une personne qui n'a pas acheté de produit depuis trois ans est un client est-ce qu'une personne qui ne paie pas ses factures est un client ou est-ce qu'une adresse ou un client à la logistique est le même client qu'à la finance c'est-à-dire celui que tu factures et celui que tu livres est-ce qu'un partenaire est un client est-ce qu'un fournisseur est un client et toutes ces questions-là avant étaient comment dire étaient sous-jacentes mais personne s'en est vraiment s'est vraiment pris la tête parce que personne a dit bon on met ça dans les impôts communs et c'est en fait quand c'est tout le monde consomme au restaurant sans se poser la question et puis c'est quand on arrive pour payer la facture où on dit on divise on divise par le nombre de personnes et tes mecs font bon ouais enfin moi j'ai pas pris quatre bières et là t'arrives à la question où finalement les animosités commencent à arriver alors qu'en fait c'était déjà sous-jacent quand t'as buté bière tu savais qu'à un moment la question elle allait se poser pour faire un parallèle avec l'alcool puisqu'on est breton tous les deux finalement toi qu'est-ce que tu vois arriver qu'est-ce que tu penses être le mode le plus adapté sur si aujourd'hui je devais je suis une grosse société et je veux me lancer dans je vais le dire dans le monde du digital du digital de la révolution du big data de l'AI c'est quoi le mode que tu préconises et quel est le mode de projet que tu penses peut amener à terme les sociétés à avoir un succès ah bah des gros cycles en V de 4 ans tu carrières bien ton data deck pour personner accès et tu fais un gros projet IT sur des logs au début c'est comme ça que tu commences en route c'est qu'en route tu prends 3 tunnels dans la vue et les sponsors ceux qui ont donné l'argent ils vont faire la tête au bout d'un mois et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des projets de 2-3 millions d'euros qui n'ont pas produit grand grand ah donc c'est ce que tu ne recommandes pas voilà j'ai eu peur tu me dis t'as vu ma tête je me suis dit c'est vraiment ça que tu recommandes j'en ai vu j'en ai vu passage tu te marres je pense à une boîte je ne dirai pas le nom il faut reste attention quand même je pense à une boîte qui a fait ça et ils ont un cluster à doupes et le truc il ne sert à rien et ils sont en train de se poser la question des use case IT mais la première question que j'ai posée c'est est-ce que vous avez demandé au métier ce dont ils avaient besoin c'est un peu Sous-titrage FR ?